Générique ... Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de cette édition. Environ 2000 tonnes de riz padi sont attendues à Bama au cours de la campagne agricole sèche 2020-2021. En plus du riz, les producteurs s'intéressent aussi à la patate. Sur le terrain, quelques-uns sont déjà sur pied d'oeuvre. Détails dans cette édition. Au sommaire également, nous rendons hommage à Noureddin Saïl, l'un des pionniers du cinéma marocain. Pendant plus de 40 ans, il a contribué à porter le cinéma marocain et africain sur le plan international. Noureddin Saïl a tiré sa révérence en décembre dernier. Son portrait à suivre dans la page culture de cette édition. À l'international et lutte contre le Covid-19, le cap des 2 millions franchis dans le monde, près d'un an après son apparition, cette pandémie est devenue en quelques mois l'une des principales causes de mortalité à travers la planète. L'OMS appelle à vacciner toute la population mondiale. Bienvenue à tous. Ils sont très attendus dans la lutte contre les maladies liées au cœur. Et ils sont dix nouveaux cardiologues entièrement formés par l'école de cardiologie de Ouagadougou à signer leur sortie officielle ce vendredi 15 janvier. Promotion baptisée Résilience et qui se dit prête à rélever les défis dans ce contexte marqué par le Covid-19. Bernard Koumbelem et Moussa Sawadko, reportage. Exclusivement formés au Burkina Faso, ces nouveaux cardiologues reçoivent ici leur pâche humain consacrant ainsi la fin de leur formation. Au nom de dix, cette septième promotion de l'école de cardiologie de Ouagadougou baptisée Promotion Résilience se fixe pour objectif premier, la lutte contre les pathologies cardiaques. Ce sont des ressources humaines compétentes qui sont mises à notre disposition pour augmenter notre capacité de résilience face aux maladies cardiovasculaires qui sont très importantes dans la ville de Ouagadougou et dans le Burkina tout entier. La santé constitue l'un des facteurs essentiels pour donner à l'homme sa dignité et pour lui donner des capacités d'aller au-devant, de dépasser ses propres limites. Et je crois que l'autre élément, c'est de voir que nous arrivons à former des spécialistes localement ici. Ce sont des spécialités qui nous manquaient. Engagement et persévérance sont entre autres conseils prodigués par le parrain qui exhortent par ailleurs ces filles à être des modèles une fois sur le terrain. Quand on sait que les pathologies cardiovasculaires sont en nette augmentation dans le monde, particulièrement au Burkina Faso, donc cette formation nous permettra de venir à bout, donc travailler pour améliorer la santé cardiovasculaire de nos populations. Après donc quatre années de formation, par moments marqués par le contexte sanitaire difficile, mention spéciale a été faite aux enseignants qui ont tout de même assuré une formation de qualité, a conclu le délégué de la promotion. Et le récit est de Amadou Marcel Thaud. Les premiers responsables de l'école de santé publique donnent de la voix. L'école peine à mettre le nouveau programme de formation, anesthésie, réanimation en application et le directeur a tenu à donner plus amples détails compte rendu de Souleymane Sanou et Issyak Anana. Nous sommes en retard dans l'espace CDAO. L'école nationale de santé publique résolument engagée à mener des réformes pour se conformer au Texas sous-régionaux. Une réforme qui passe surtout par une révision des curriculaires et à ce jour, 12 filières de formation d'attachés de santé sur 13 déroulent le programme harmonisé de l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé. C'est ce qui ressort de cette conférence de presse. Cette harmonisation a pour but définir un contenu scientifique identique pour toutes les écoles de formation de l'espace CDAO. Mettre une facilité de mobilité des enseignants et des étudiants dans l'espace CDAO. Permettre une mutualisation des ressources humaines dans l'espace CDAO. Permettre une acquisition de compétences équivalentes favorisant la libre circulation des paramédicaux et sages-femmes dans l'espace CDAO. La filière attachée de santé en anesthésie et réanimation, elle, cependant, rencontre des difficultés dans le déroulement de son nouveau programme. Ce nouveau programme de formation, ayant été jugé par la société savante des docteurs anesthésistes, insuffisant et incapable de répondre à leurs yeux aux exigences du métier, conformant aux textes réglementaires du Burkina Faso. Toutefois, au regard des observations faites par la société savante, l'INSP est disposé à échanger avec les principaux acteurs en vue d'adapter ce programme aux exigences nationales, spécifiquement dans le domaine de l'anesthésie pour sortir des agents anesthésistes dits compétents. En attendant qu'un principe de formation soit trouvé entre la direction de l'INSP et la société savante, ce sont les élèves qui sont impatients de retourner en classe et qui, depuis deux mois, sont victimes de la situation. Au même moment, le réseau national des associations intervenant dans le domaine de la santé mène la sensibilisation dans les cascades et la boucle du monde contre la propagation du Covid-19. Ce 15 janvier, le réseau a convié des animateurs et des superviseurs à Dédougou pour une séance de recadrage et de socialisation de leurs projets de riposte au Covid-19. Edouard Wédraugo et Karim Wédraugo. Le Burkina Faso a franchi la barre des 8000 cas confirmés de Covid-19 à la date du 13 janvier 2021, avec 97 décès et 1835 personnes sous traitement, ce qui montre que la propagation de la maladie sur le terrain ne s'affaiblit pas. Le RENETS, le réseau national des associations intervenant dans le domaine de la santé, descend sur le terrain à travers des activités de sensibilisation. Mais avant d'aller à la rencontre des populations, ces animateurs et superviseurs reçoivent à Dédougou des rudiments nécessaires. Le projet vient d'avoir pour accompagner déjà ce qui existe, ce qui se passe sur le terrain, parce que la Covid-19 avait entraîné beaucoup de mobilisation sociale autour de la question. La formation se donne de nouveaux outils de communication, d'approche, pour un changement de comportement vis-à-vis des populations. Pour réussir la sensibilisation, les leaders des différentes courses sociales sont impliqués. Vous avez vu les notabilités coutumeuses de tel an, ça veut dire que déjà, ils se sont appropriés le projet. Donc, ils vont faire aussi à leur tour de travail. Un travail de communication à la base, pour que quand les animateurs vont arriver dans les différents ménages, qu'il n'y ait pas de résistance. C'est vrai, au Burkina, les cas de décès ne sont pas aussi alarmants qu'ailleurs, mais il ne faut pas qu'on en arrive là. Et pour cela, il faut que chacun vraiment se donne, il faut que chacun y croit, il faut que chacun participe à la lutte. Donc, c'est un appel à ce que les populations véritablement observent les mesures barrières. Le projet de réponse à la COVID-19 BID dans les régions des Cascades et de la Boucou de Mouhoun a une durée de six mois avec à la clé une enveloppe financière de 95 millions de francs CFA. Quel bilan des actions menées en matière de planification familiale ces trois dernières années ? Cette question a trouvé réponse au cours de la troisième session du comité de pilotage du Plan national d'accélération de la planification familiale 2017-2020. Rencontre qui s'est tenue ce janvier à Ouagadougou en présence d'Amado Yilboudo et Vincent Tjendrobego. Le plan national d'accélération de la planification familiale arrivé à terme, l'heure est au bilan. C'est ainsi que le comité de pilotage est réuni pour examiner les différents rapports de ce plan contenus dans une revue. Ce plan a été exécuté durant la période 2017-2020 et c'est le secrétaire général du ministère de la Santé qui ouvre les travaux de ce comité de pilotage. Nous avons connu des succès et en particulier nous avons travaillé à réduire les besoins non satisfaits en planification familiale mais également à augmenter le taux de gestion de méthode contraceptive courant les trois années de sa mise en oeuvre. plusieurs acteurs ont été associés à la mise en oeuvre du plan national d'accélération de la planification familiale parmi lesquels des partenaires comme HP+, qui a beaucoup travaillé dans l'élaboration de la revue de ce plan. C'est un plan multisectoriel donc il y a eu la participation de tous les partenaires de toute la société civile de plusieurs départements ministériels et pour cette fois-ci nous avons plutôt travaillé à faciliter l'élaboration de la revue. Cette rencontre est aussi l'occasion de jeter les bases de la phase suivante du plan national d'accélération de la planification familiale. Cette phase qui poursuit les mêmes objectifs est envisagée pour couvrir la période 2021-2025. Et cette brève, avant de poursuivre, très tôt dans la matinée de ce samedi 16 janvier, un incendie s'est déclaré dans les locaux de la chaîne de télévision BF1. Les flammes circonscrites par les sapeurs-pompiers ont malheureusement causé d'importants dégâts, notamment au niveau du studio production. Ils ont promis 2 tonnes de riz paddy pour la campagne agricole sèche 2020-2021. Nombreux sont ceux qui envisagent aussi produire de la patate douce en quantité. Mais une chose est sûre, les producteurs de l'âge pleine, risicoles de Bama, n'entendent pas perdre du temps. Sur le terrain, les travaux ont déjà débuté. Allons à la découverte de ce périmètre irrigué avec Drissa Traoré et Karim Sissé. La campagne agricole sèche 2020-2021 a débuté dans la plaine risicoles de Bama. Sur ce périmètre, les producteurs sont de plein pied dans les travaux champêtres. Ici, ces jeunes sont en train de préparer un champ de patates de Abdoulaye Berthé. Pendant la saison sèche, moi j'ai fait 3 hectares. 3 hectares que j'ai fait. Chou, et puis li, et puis patates. On a commencé, c'est pas duré, ça ne va pas une semaine comme ça. Ça va, ça veut l'épreuve. Un peu plus loin, nous rencontrons un autre producteur. Il lui a décidé de produire du riz pendant cette campagne agricole sèche. Actuellement, il est en épanage de la fumure organique. J'ai commencé à culturer en décembre et j'ai fait le répicage il y a de cela 18 jours. J'ai déjà mis l'engrais une première fois. J'ajoute de la fumure organique actuellement parce que ce champ est un peu fatigué. Donc, il faut que j'apporte de la fumure organique. Sur les 1260 hectares qui comptent la plaine rizicole de Bama, seulement 400 hectares sont mis en valeur pendant la saison sèche. C'est le cas de ces parcelles agricoles qui ne pourront pas être emblavées durant cette période. Une situation due au manque d'eau pour irriguer toute la plaine. La plaine, c'est à vocation rizicole. Si tu vois que... Puisqu'on dit que la nature aurait du vide, c'est-à-dire que quand tu ne peux pas faire du riz, il faut faire quelque chose pour avoir un peu aussi. Sinon, ici, en tout cas, nous, c'était le riz qu'on produisait. Mais par manque d'eau, aujourd'hui, les gens sont rentrés dans la palade. Les travaux de la saison sèchent le fatigue. Il n'y a pas assez d'eau. Donc, il faut commencer les travaux tôt afin de pouvoir récolter quelque chose à la fin. On se débrouille. Car c'est la deuxième, les producteurs installés sur ce périmètre comptent faire une bonne campagne. Ils ont dans leur viseur une production de 2000 tonnes de riz. Pendant la saison sèche, quand on arrive à cultiver, on peut gagner un paie seulement. L'argent, un paie, c'est pas beaucoup, mais c'est un paie. C'est pas comme quand il plaît, quoi. Les patates, là, on peut avoir 600 000 francs par hectare pendant la saison sèche. Si tu produis deux fois dans l'année, déjà, c'est un grand pas. Le fait qu'en campagne humide, tu as quelques jours, et en campagne sèche, tu as quelques jours. Tu deviens comme un petit salarié, voilà, quand on peut le dire. Mais quand tu n'arrives pas à faire ça, donc du coup, ça, dans la famille, ça ne va pas. Quand tu vends, tu as 5 tonnes, tu peux avoir un million comme ça. Et quand tu enlèves les dépenses, peut-être autour de 400 000 francs que tu peux avoir dans l'hectare. Mais si tu arrives à faire ça dans l'année, ça veut dire que tu as un truc de 800 000 francs. La campagne agricole sèche 2020-2021 a été lancée le 26 novembre dernier à Baman par le ministre en charge de l'Agriculture. Et cette année, un accent particulier est mis sur la résiculture. Plus de 124 000 tonnes de riz padi sont entendues au plan national. L'association Yelba a désormais un siège. Un siège qui est situé dans le quartier d'Agnouen de Ouagadougou et dont l'ouverture a eu lieu ce 14 janvier. A l'occasion, l'association a lancé ses activités pour la promotion du consommant Burkinabé, cela à travers le pain Faso d'Anfani. Détail avec Ahadi Sandamba et Rasman Nizondé. C'est ici au quartier d'Agnouen de Ouagadougou que l'association Yelba prend sa base. Un bâtiment flambant neuf qui fait office de siège national. Toute chose qui va apporter un changement dans la vie de l'association qui depuis sa création fonctionne sans siège. C'est essentiel, c'est fondamental. Nous sommes bien heureux d'en avoir un et d'avoir convié le public et les médias à venir témoigner de ce que nous avons à siège et que nous puissions, à chaque fois que nous avons besoin, faire appel à vous les médias mais aussi à tous les acteurs pour que nous venions échanger. Consommant Burkinabé, l'association Yelba en a fait son credo à travers la promotion et la valorisation du pagne traditionnel Burkinabé, le Faso d'Anfani. Et dans cette lancée, l'association annonce la tenue de la deuxième édition de l'expo Yelba en Italie. Nous avons travaillé ensemble avec des personnes d'une association Italo-Burkinabé et ça nous a permis, nous l'ambassage, de réaliser l'une de nos missions, c'est-à-dire faire connaître le Burkina Faso et notamment à travers le Faso d'Anfani. Le festival Yelba a eu du succès dans la mesure où aujourd'hui nous pouvons dire que l'un des résultats, c'est la création de l'association, c'est l'ouverture d'un siège. Prévu pour se tenir du 10 au 13 septembre prochain à Rome en Italie, l'expo Yelba est un cadre d'échange et d'affaires pour les promoteurs de la mode Burkinabé. C'est également le lieu pour les professionnels italiens burkinabés de la filière coton et textile de faire la connaissance de l'environnement économique, des politiques d'investissement et de la diversité des ressources des deux pays, froide de l'ambassadrice de Burkina Faso en Italie. Voilà, nous sommes samedi et en page culture de ce midi magre. Nous allons à la découverte de celui qui s'est illustré comme le pionnier du cinéma marocain. Mouré Dinsaïl a pleinement contribué à donner un visage plus reluisant au cinéma de son pays et de l'Afrique tout entier, son parcours dans ce récit de Bukhari Gouetraogo. Je pense que avoir envie d'organiser un festival, c'est un acte qui est très difficile, très dur. Ce n'est pas une villégiature, ce n'est pas une plaisanterie. Né en 1948 à Tangier, Nouré Dinsaï a mis sur orbite le cinéma marocain. Un milieu qu'il a épousé et à force de persévérance, il est devenu une véritable mémoire de ce cinéma. Un cinéma qu'il a contribué à écrire la quasi-totalité des tableaux pour enfin le hisser au plus haut sommet de la scène cinématographique africaine. De Canal Plus Horizon à la télévision marocaine 2M, en passant par le centre cinématographique marocain, l'homme s'est façonné et vivait toujours pour le cinéma. Je l'ai connu au centre du cinéma marocain où il était directeur général. C'était pour la finition, post-production de mon dernier long métrage Le poids du serment. Et en 2010, c'était quelqu'un que je connaissais déjà au FESPACO ici comme un intellectuel du cinéma vraiment qui avait un langage très pertinent, très progressif sur le développement du cinéma africain. Intellectuel à l'esprit aiguisé, constant et insaisissable à la fois, partout où il passait, il captivait par sa générosité et sa connaissance du monde cinématographique. C'était un homme qui adorait le cinéma et qui n'était surtout pas égoïste. Vous prendrez un homme qui était tellement respecté dans son pays et qui se battait pour la cinématographie de son pays, mais aussi qui se battait pour la cinématographie de d'autres pays africains. Notamment le Burkina qui l'aimèrent, il était amoureux du cinéma sénégalais, il donnait en tout cas son temps et ses idées et ses conseils en tout cas à tous cinéastes en tout cas qui voudraient l'écouter. C'est un homme affable, un homme très sociable. Même après, j'allais dire, mes fonctions au FESPACO, nous avons continué d'entretenir des relations et à chaque édition du FESPACO, il faisait en sorte de programmer une soirée pour que nous puissions nous rencontrer, d'échanger de tout et de rien. Artisans de la Fédération nationale des ciné-clubs du Maroc, Noureddin était rempli de convictions et il aimait bien à le dire, et je cite, « Si vous ne créez pas des images sur et de vous, d'autres s'en chargeront selon leur vision et intérêt propre. » Je n'ai pas donc laissé la place aux autres. En avril de 1977, il met sur le fond baptismaux les rencontres des cinémas africains de Kouribga. Le festival de Kouribga est l'un des festivals qui a plus ou moins aussi, hors Burkina en fait, qui a commencé ma carrière plus ou moins internationale. J'ai mesuré l'ampleur de l'engagement des cinéastes africains derrière ce tome à Kouribga lors du 40e anniversaire de son festival. J'ai mesuré l'engagement de Noureddin pour le soutien au cinéma africain. Le 15 december dernier, la perte brutale de ce pionnier du 7e art marocain ébranle toute la famille cinématographique africaine. L'amour de Noureddin Saïl est une grosse perte pour le cinéma en général et surtout le cinéma africain en particulier. Noureddin Saïl, je l'ai connu en 1996, naturellement, dans le cadre de mes activités en tant que délégué général du FESPACO. Noureddin Saïl était à Canal Plus Horizon et Canal Plus Horizon, grâce à son engagement, était un grand partenaire du FESPACO. Il a toujours fait montre d'une disponibilité pour le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. C'est une grosse perte parce que sa vision était de réunir et de grandir le cinéma africain et de se battre pour que nous ayons une place au niveau international. L'homme cinéma du Maroc, un athlète de la littérature, a laissé pour la postérité des œuvres et surtout des sillons pour l'éclosion du cinéma africain. Il a laissé énormément de choses, il a laissé des paroles, il a laissé des livres, il a laissé des écrits. C'est un homme extrêmement instruit, extrêmement cultivé, qui disait beaucoup de choses. Donc il a laissé son empreinte. On l'a perdu physiquement, mais on ne l'a pas perdue dans ses idées. Elles sont toujours là. L'œuvre qu'il a véritablement entreprise non seulement pour la promotion du cinéma chez lui et tout ce qu'il a pu entreprendre comme action pour renforcer le FESPACO et pour renforcer le cinéma africain. On souhaite que cette œuvre-là puisse être pérennisée. À 73 ans, intervient le clap de fin du film. Il était une fois Noureddin Saï, un entrepreneur au service du 7e art africain. Toujours pour parler de l'homme, nous recevons sur notre plateau Mounan Djaï. Mounan Djaï est l'une des collaboratrices du Dauphin. Elle est actrice du cinéma. Elle est comédienne et réalisatrice au Burkina Bé. Bonjour Mounan. Bonjour Mounira. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, logiquement, la mort de Noureddin Saïd le 15 décembre dernier vous a profondément touchée. Oui, d'abord parce qu'on ne s'y attendait pas. Et lui-même ne s'y attendait pas. De toute façon, la mort ne prévient pas, malheureusement. Il était prévu qu'on se voit cette année, mais hélas, le destin en a décédé autrement. Voilà, et qu'est-ce qu'il a été pour vous, ce grand cinéaste africain ? Wow ! En 2015, j'ai rencontré Nourdine Gunkahuribka. C'était la première fois que j'allais dans ce festival. Dans lequel j'ai remporté le prix de la meilleure interprétation féminine. avec le film « L'œil du cyclone », d'où ce joli trophée qui est là. En 2016, j'ai été membre du jury du festival. En 2017, il m'a fait l'honneur de faire le visuel du festival. En 2018, ils m'ont rendu hommage. Et c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Ça va, je suis au cœur. Oui. Donc, c'est un mentor dans la vie courante et un guide. C'est un mentor dans la vie professionnelle. Exactement. C'est un mentor, c'est un guide, c'est un conseiller, c'est un ami, c'est un père, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Ça a été quelqu'un vraiment d'extraordinaire. Non seulement pour le cinéma, pour la jeunesse, moi en particulier, parce qu'il donnait des conseils à qui voulait l'entendre, en fait. Il était assez... Il soutenait beaucoup. Il disait toujours, il faut faire des films. Peu importe la qualité du film, c'est en faisant beaucoup de films qu'on finit par s'améliorer. Et c'est comme ça que l'industrie du cinéma va se développer. Donc, même si un film est médiocre, il faut quand même le faire. Après, le prochain sera encore meilleur. Celui d'après, encore mieux. Et on va pouvoir s'améliorer. Il faut toujours donner la chance aussi aux jeunes de pouvoir faire des films. Voilà. Notamment, je sais qu'il avait lu le long métrage que j'ai écrit, une fiction dans laquelle je me lançais, parce qu'il m'a beaucoup encouragée à me lancer dans la réalisation. Et j'ai fait le pas, mais malheureusement, bon. Mais je irai quand même jusqu'au bout de ce projet. Voilà. Il faut dire que Nouroudine Saïl est le père fondateur du prestigieux festival de Kourikba. Exact. Et voilà. Vous avez activement participé à ce festival, un témoin de ces trophées que vous avez apportés sur notre plateau. Félicitations. Merci beaucoup. Quel peut être pour vous l'avenir de ce festival, surtout après la disparition de ce grand monsieur ? Bon, je pense qu'il a quand même mis les bases pour que le festival puisse continuer, même si, comme il le dit, faire un festival, c'est une énorme aventure, c'est très difficile. Et comme tous les festivals, je sais que depuis, effectivement, depuis la pandémie, il n'y a pratiquement plus de festivals. On n'arrive plus à se voir, malheureusement. On fait des festivals virtuels, mais il ne faudrait pas que ça dure, parce que le cinéma, c'est de voir des films en salle et pas seulement sur un petit écran. et je pense qu'il va continuer. Et la personne qui est à la tête du festival actuellement, Zinoun Lachène, je pense qu'il va continuer de poursuivre l'oeuvre de Nourdine. Et on va tous y contribuer aussi. Est-ce que vous, Mounandjaye, vous vous sentez orpheline avec la disparition de Nourdine ? Complètement, bien sûr. Complètement. On est tous orphelins de Nourdine. Vous pensez que vous allez vous relever ? Oui, bien sûr, il faut se relever. Je pense que c'est quelqu'un qui se battait, qui disait toujours de se battre, qui ne se décourageait pas. Donc je pense qu'en pensant à lui, ça ne donne pas envie de se décourager. Au contraire, je vais continuer de me battre. J'espère que de là où il est, il sera très content et très fier. Voilà, on pense qu'on va s'arrêter là. Oui, c'est très dur de parler. Merci Mounandjaye d'être passé nous voir. Je rappelle que vous êtes Mounandjaye, l'une des collaboratrices de Nourdine Sahel, ce monsieur, ce grand cinéaste marocain qui nous a quitté le 15 décembre dernier. Exactement. Qui le repose en fait. Amen. Merci. Merci. Après la page culture, donc nous parlons sport. Et pour en parler, nous recevons Jérôme Tiendrebego. Jérôme, bonjour. Bonjour Mounira. Voilà, les étalons U17 n'ont pas franchi le cap des demi-finales du tournoi UFUAB à Lomé. Oui, bien sûr, les étalons se sont faits surprendre par les aiglons du Nigeria sur le score d'un but à zéro. Mais en tout cas, un score suffisant pour éliminer les étalons dans la course, donc, au titre de l'UFUAB. On voit comment cela s'est passé avec nos envoyés spéciaux à Lomé. Salif Bélem et Abdoulaye Kaboré. Les étalons cadet croisent les crampons avec les cadets nigériens en cette première demi-finale du tournoi UFUAB. Et ce sont les Nigériens qui dominent le jeu. Les coéquipiers d'Abdoulouatara essaient à leur tour de monopoliser le QI. Les deux équipes ne parviendront pas à marquer le moindre but jusqu'à la pause. Des retours de vestiaire, les poulins d'Eric Zewatara se réorganisent. Les étalons obtiennent plusieurs coups francs non productifs. Les cadets nigériens, amenés par leur capitaine Ebu, ont une emprise dans le jeu. Ils vont marquer à la 77e minute par Michael Emmanuel. C'est d'ailleurs ce but qui empêchera le capitaine Burkinabé Abdoulirachir Yannou et il est sien de jouer la finale du tournoi UFUAB et donc de se qualifier pour la Cannes U17 au Maroc. Les étalons cadets joueront le match pour la troisième place le 18 janvier prochain à 16h toujours dans ce même stade d'Ekegé. Et voilà, merci à vous Abdoulaye Kabouré. Il faut dire que dans notre demi-finale, la Côte d'Ivoire a également pris le dessus sur le Niger, sur la marque d'un but à zéro. On aura donc la finale pour le 18, lundi 18 à 19h, Nigeria, Côte d'Ivoire. Voilà Jérôme, comme les autres membres du gouvernement qui viennent d'être nommés, le ministre des Sports et des Loisirs a lui aussi été placé dans ses fonctions. Bien sûr, Dominique Marie-Andrée Nana qui succède à Daouda Azupiou, le nouveau ministre des Sports et des Loisirs a été installé dans ses nouvelles fonctions par le secrétaire général du gouvernement. C'était donc hier vendredi, en présence de Rasmane Zundi et Mahamadi Uena qui nous proposent un extrait de son discours. Je voudrais en ce moment où je prends service, énoncer deux principes majeurs. Servir notre peuple en juge de la responsabilité. Travailler ensemble sur la loyauté. Je veux pouvoir compter sur l'esprit de responsabilité et la loyauté de tous mes collaborateurs. Libérons nos génies créateurs. Innovons, soyons audacieux. Allons à la limite de nos forces pour donner du rêve à notre peuple. Je ne suis pas venu pour gérer les directions, les services, ni les fédérations. Le serviteur du peuple que je suis est là pour donner toute sa place aux techniciens. Mon action sera de coordonner vos actions et heureux à vous douter des moyens indispensables à leur réussite. Voilà donc qui est bien dit. M. Nana qui succède à Azupi, qui va entamer des chantiers, des grands chantiers, qui va laisser poursuivre par son successeur, M. Dominique Marie-André Nana. Donc, bon vent, M. Nana. C'est ce qu'on peut lui souhaiter. Voilà, Jérôme, on va également parler du championnat d'Afrique des Nations de football qui débute aujourd'hui même au Cameroun. Enfin, on va dire enfin, parce que c'était prévu pour se démêler en 2020, mais pour la fête de Covid, le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations de football, réservé aux joueurs locaux qui évoluent dans leur propre championnat, se joue donc en 2020. Donc, on va dire ouf. Et les objectifs, les étalons du Burkina y sont, avec pour objectif de franchir le premier tour. On sait que en deux participations, le Burkina n'a jamais inscrit de victoire, donc en phase finale de CHAN. Et les étalons sont logés dans le groupe A en compagnie du Mali, du Zimbabwe et du pays organisateur, qui est le Cameroun. Et ça ne va pas être du tout facile. Mais le match d'ouverture, c'est tout à l'heure. Donc, à 16h, précédé de la cérémonie d'ouverture, à 15h. Mais il y aura un plateau d'animation avec Mahamadi Wena-Toller. Ça sera en direct, donc, sur la RTB. Pour le reste, le CHAN va se jouer du 16 janvier au 7 février. Et pratiquement tous les jours, il y a des matchs. Ça sera en direct, à vivre en direct sur les antennes. Donc, la RTB, il y aura des matchs de 16h et aussi de 19h. Cela s'entend. Ça va bouleverser un peu votre programme. Le journal de 20h, les jours de matchs, sera présenté, donc, à 21h30 en édition unique. Et les rendez-vous sportifs seront présentés à 22h. Infos intégral foot et actus sport à 22h, lorsque c'est jour de match. Et tout à l'heure, comme je le disais, Mahamadi Wena et Ibrahim Diallo seront là avec, bien sûr, une femme de valeur, comme vous le dites souvent. Aïba Tanyamba, qui seront là pour décrypter, donc, planter le décor de cette ouverture. Kamenu, Zimbabwe, qui sera suivie à 19h de Burkina, Mali. En attendant, nous allons souhaiter bonne chance aux étalons. Bien sûr. Merci, Jérôme, pour toutes ces informations. Merci. Voilà, en page internationale, le seuil des 2 millions de morts de Covid-19 a été franchi. Un loup tribut payé par les populations mondiales. L'Organisation mondiale de la santé appelle à des vaccinations dans tous les pays de la planète. Suivez. Alors que le cap des 2 millions de morts dus au Covid-19 a été franchi, l'OMS appelle à des vaccinations dans tous les pays dans les 100 prochains jours. Mais dans le même temps, le laboratoire américain Pfizer a annoncé que ses livraisons de vaccins allaient ralentir début février, le temps de modifier son processus de production. Un retard qui a suscité de vives inquiétudes en Europe auxquelles a tenté de répondre la présidente de la Commission européenne. J'ai immédiatement appelé le PDG de Pfizer, a-t-elle dit, et il m'a expliqué qu'il y aura un retard de production dans les prochaines semaines. Mais il m'a rassurée en me disant que toutes les doses garanties du premier trimestre seront livrées au premier trimestre. Il s'est personnellement impliqué dans ce dossier et pour s'assurer qu'il rattraperait le retard dès que possible, c'était très important de lui transmettre le message que nous avons besoin d'urgence de ces doses. En Europe, le Portugal a débuté ce vendredi à nouveau confinement d'une durée d'au moins un mois avec la fermeture des commerces non essentiels. Mais cette fois, les écoles et les églises notamment resteront ouvertes. Enfin, après les variants repérés en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud, une autre mutation originaire de l'Amazonie brésilienne inquiète de plus en plus. Le Royaume-Uni a décidé de prendre de nouvelles mesures dès lundi. Les voyageurs provenant de l'étranger devront non seulement présenter un test négatif au Covid-19, mais également observer 10 jours de confinement. En Allemagne, le parti conservateur allemand, la CDU, a désigné son nouveau président. Il s'agit du modéré Armin Lachey, le nouveau président de la CDU, qui est favorable à la continuité avec Angela Merkel. Le parti conservateur allemand d'Angela Merkel élit ce samedi un président pour succéder à la protégé de la chancelière qui a jeté l'éponge l'hiver dernier. Amine Lachette, Friedrich Merz et Norbert Röntgen sont les trois candidats à la présidence de la CDU et ils ont tous les trois l'ambition de prendre la place d'Angela Merkel. Frédéric Merz a 66 ans. Il y a une vingtaine d'années, Angela Merkel lui avait soufflé le poste de président de la CDU et aujourd'hui, ce pilote d'avion rêve de prendre sa revanche. Frédéric Merz est un libéral convaincu sur les questions économiques, c'est un conservateur en matière de sécurité et d'immigration et il a un long parcours politique derrière lui, notamment au Bundestag et au Parlement européen. Face à Frédéric Merz, Armin Lachette, un ancien journaliste qui célébrera en février son 60e anniversaire et qui incarne la continuité de l'ère Merkel. Armin Lachette est un catholique pratiquant, un pro-européen et un proche d'Angela Merkel dont il a soutenu en 2015 la politique d'accueil des réfugiés. Le troisième candidat est Norbert Röntgen, 55 ans, un avocat qui en 2012 avait été démis de ses fonctions de ministre de l'Environnement par Angela Merkel. Norbert Röntgen défend un programme centriste et plaide pour renforcer la lutte contre le réchauffement climatique. Le vote de la CDU tombe neuf mois avant les prochaines élections fédérales allemandes. 1001 délégués de la CDU sont appelés à voter. Tous les candidats conservateurs à la succession d'Angela Merkel ne se sont pas encore dévoilés, mais celui qui prendra la tête de la CDU partira avec un avantage. Voilà, on s'arrête là, madame, monsieur, pour cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivie. Bon après-midi à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada